... Étienne Léon de la Nôte-Longon Souvenir d'un fantôme Le perroquet ou le médecin suédois La comtesse de là habitait ses terres dans le midi de la France, aux environs de Toulouse. Elle était jeune, régulièrement belle, et possédait cet esprit qui s'allie rarement à la beauté. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis son mariage sans qu'elle eût rempli son devoir d'aller à la cour présenter ses hommages à la famille royale. Son mari l'y amena en 1727. Louis XV était alors dans tout l'éclat de son adolescence, maître aux jeunes. Il ne faisait qu'admirer les dames et ne les attaquait pas encore dans leur vertu. La comtesse de là, proche parente de mesdames d'Advisar et de Dreuillet, fut conduite par elle à Sceau, où madame la duchesse d'Humaine tenait dans sa cour privée lieu célèbre dans les fastes de la galanterie littéraire, où les hommes et les femmes d'esprit aimaient à se montrer. Les étrangers, distingués par leur naissance, faisaient présenter à madame d'Humaine. Parmi ces derniers, on citait à cette époque un seigneur suédois, le comte de Roderne, allié à la famille régnante. Fier de sa noblesse et de ses dignités, il y joignait les avantages d'une figure gracieuse et d'une amabilité qui en rehaussait le prix. Mais tout à la fois impétueux, opiniâtre et dissimulé, orgueilleux outre mesure, superbe et violent, il ternissait par ses défauts la liste nombreuse de ses qualités. Le comte de Roderne tarde un peu à distinguer madame de l'art. Elle était trop belle pour rester inaperçue, et il se hâta d'apporter son hommage à ses pieds. Mais il soupira en vain. L'austère vertu de la noble toulusaine n'entendit pas ses soupirs et refusa d'admettre ses protestations. Il n'était pas accoutumé à une retenue pareille. Gâté par de nombreux succès, réussir lui semblait être un droit et tout refus un outrage. Cependant, malgré ses tentatives, ses plaintes, ses larmes, son désespoir mêlé de courroux, la comtesse de la... ne changea pas de rôle et, poussée à bout par ses opportunités, lui défendit l'entrée de sa maison. Jamais outrage plus sanglant n'avait été fait aux Suédois présomptueux. Son amour propre, si cruellement froissé, ne connut plus de borne. Il se promit d'en tirer une vengeance éclatante. Mais qu'un amant est faible et qu'il a de pouvoir dans la beauté qui l'enchaîne. Monsieur de Roderne s'était cru libre par l'appel qu'il avait fait à sa fierté, vingt essais. La première fois qu'il revit la comtesse de là, chez la duchesse d'Himène, il la vit si brillante, si radieuse qu'il se sentit enflammé plus que jamais. Et il s'approcha d'elle, il tâcha de la fléchir. Mais elle, opposant un front dédaigneux à ses supplications, montra une volonté ferme de ne lui laisser aucune espérance. Le comte, alors, ne mettant plus de borne à son impétuosité, se pencha vers elle et à voix basse. « Priomphez, madame ! » dit-il. « Jouissez de votre dieuse victoire. Savourez-la. Elle doit vous être précieuse. Le vaincu n'est pas sans quelque éclat. Mais qui sait s'il ne prendra pas sa revanche et s'il ne se paiera pas en terreur de votre part des amertumes et de ses angoisses. « Adieu, madame ! Je ne vous importunerai plus. Vous apprendrez ce que peut un noble Suédois outragé. » À ces mots, il se perdit dans la foule qui encombrait le salon, passa dans une autre pièce et délivra la comtesse de sa présence, qui réellement lui devenait importune. Cette dame, néanmoins aussi prudente que spirituelle, avait eu à son mari l'amour du seigneur étranger. Elle ne lui en parla pas davantage après la scène que nous venons de décrire et elle fit bien car le comte de l'art était ensemble jaloux et braves. Deux mois après, le comte et la comtesse quittent Paris et s'en revinrent au château de Beaureux où ils avaient l'habitude de passer l'été et l'automne. Un an s'écoula. La comtesse avait perdu jusqu'au souvenir de M. de Roderne. Un vendredi, vers trois heures de l'après-midi, elle était seule dans le salon principal du château de Beaureux, lorsque, du côté de l'Occident, des sombres vapeurs s'amossèrent. Le ciel en fut couvert. Elles étaient lourdes et embrassées. En même temps, un vent impétueux s'éleva, siffla d'une violence sans pareille et emportant des tourbillons désordonnés de la poussière, les herbes et les feuilles. Les mugissements de l'ouragan redoublaient. L'air était entièrement obscurci. Lorsque des carreaux de verre de bohème qui garnissaient les fenêtres du salon furent brisés en mille éclats et si singulièrement qu'il n'en resta le moindre morceau attaché à la boiserie. La comtesse effrayait, tressaillie, et se levait pour appeler ses femmes. Quand un coup de tonnerre déchira la nue et aussitôt s'élança du dehors et par l'ouverture qui venait d'être faite entra un admirable oiseau d'une grosseur peu commune dont la tête était rouge, le cou nuancé de vert et de pourpre, les ailes d'un jaune éclatant, le ventre noir à un reflet chatoyant et la queue démesurément longue ornée de trois plumes vertes légèrement bordées d'aurore. Cet oiseau, qui s'appartenait à aucune nomenclature d'histoire naturelle, portait au-dessus de son bec une aigrette blanche et sanguinolente. Jamais il ne fut plus bel et plus bizarre animal. Il sauta légèrement sur le parquet, tortilla, fit la roue, et par la gentillesse de ses manières et la richesse de son plumage, charma tellement la comtesse qu'elle oublia l'orage dont elle avait eu tant de frayeur et qui continuait à gronder avec violence. Le comte d'abord, ensuite les personnes de sa famille qui étaient au château, ces gens, enfin, furent tous appelés successivement pour admirer le nouveau venu. Il méritait les éloges qu'on lui prodigua, et l'on ne fut pas moins surpris de sa familiarité et de sa douceur que de sa beauté si remarquable. Depuis ce moment, il devint le favori de Madame de la Haare et ne la quitta presque jamais. Tantôt il la suivait en marchant, tantôt il se perchait sur son épaule, tantôt il voltigeait autour d'elle, se montrant si familier, si apprivoisé que la frayeur de le perdre cessa promptement. La comtesse couchait dans un appartement en particulier. On dressait tous les soirs dans sa chambre un lit pour sa camériste favorite. Deux bougies restaient allumées sur la cheminée où elles brûlaient durant la nuit jusqu'à leur entière extinction. Elles remplaçaient les veilleuses et étaient de meilleurs goûts. Un soir, et selon l'usage encore, deux autres bougies éclairaient la chambre de Madame de la Haare pendant qu'elle faisait sa toilette de nuit. Il y avait donc alors quatre allumées. Madame de la Haare les regardait machinalement lorsqu'elle en vit une s'éteindre. Elle s'en étonna car l'air était devenu calme et toutes les ouvertures se trouvaient fermées. Sa surprise augmenta quand la seconde s'éteignit et bientôt, après la troisième aussi. À ce phénomène, une frayeur superstitieuse troubla la dame. Elle ne put s'empêcher de s'écrier « Je meurs si l'on est en la dernière ! » La quatrième, qui déjà appalissait, se ranima promptement. Ceci, loin de calmer la peur de la comtesse, la porta au comble. Ses femmes n'étaient guère plus rassurées. On ralluma les bougies, on fit des prières, on aspergea la chambre d'eau bénite et puis on se décida à se coucher. Voilà que les rideaux du lit furent agités à diverses reprises et que les anneaux tintaient sur les tringles où ils étaient passés. Pousser un cri, se pendre à la sonnette, fut l'effet d'un mouvement instantané. On a couru. La dame compta ce qui s'était passé. On se moqua d'elle, c'est l'usage. Cependant, ces gens la veillèrent et rien de surnaturel ne la troubla pendant le reste de la nuit. Elle se leva pâle et abattue. Le bel oiseau servit à la distraire, mais elle craignait la nuit suivante. C'était à tort. Celle-là aussi s'écoula calme. Deux jours après, elle demanda une robe dont la nuance lui plaisait particulièrement. On ne put la trouver ni dans les armoires ni dans les laisses du cabinet, pas plus que dans les diverses commodes ou autres meubles où l'on fouilla avec soin. Chacune des femmes jura ses grands dieux de n'avoir point pris cette robe. Pourtant, elle ne reparut pas. Le même soir, il prit fantaisie à madame Delar d'ouvrir le sultan dont on lui avait fait cadeau le jour de ses noces et qui alors en plaçait la corbeille dont nous avons vu le règne finir de nos jours pareillement. De quel étonnement madame Delar ne fut-elle pas saisie lorsqu'elle y trouva sa robe tant cherchée le matin mais coupée en si bon nombre de petits morceaux que le plus grand n'avait pas un pouce de surface. Il fallut s'émerveiller autant des heures qu'on avait dû employer pour consommer cette malice que du fait en lui-même. Il demeura inexplicable pour tous. Une autre fois madame Delar en montant l'escalier vit distinctement au plus haut palier une figure gigantesque vêtue de noir qui lui fit un signe de menace et qui disparut en même temps. Dès lors chacune de ses journées et presque toutes ses nuits furent troublées par des actes de sorcellerie dont elle ne se trouva pas libre en venant passer l'hiver à Toulouse. Sa santé en souffrit et sa beauté en diminua. La belle saison la remena dans sa terre de beau sans la délivrer d'une obsession qui variait de forme et qui au fond était la même. Les prêtres consultés n'avaient su que dire. Les prières, les cérémonies ordonnées par le rituel en pareil cas demeurèrent impuissantes. Et il y avait un an jour pour jour que cela durait. Madame de la... le matin même avait été effrayée par une vision non moins sinistre que les autres. Elle était dans son salon où elle pleurait amèrement. L'oiseau favori folâterait autour d'elle quand, se rappelant que le pouvoir fatal qui la dominait avait commencé son influence à l'instant où l'oiseau s'était donné à elle, elle ne put s'empêcher de lui dire « Méchant animal, si c'est toi qui m'as ensorcelée, je te déteste et au nom de Dieu je t'adjure de me délivrer de ta présence ! » À peine a-t-elle dit que le carreau de verre qui remplaçait celui brisé un an auparavant fut également mis en éclat cette fois-ci et l'oiseau poussant un ralement horrible se précipita par l'ouverture, déploya ses grandes ailes et disparut sans retour. La comtesse a dit depuis qu'en ce moment elle fut comme éclairée et qu'elle s'étonna de n'avoir pas plutôt rompu le charme en rapprochant la coïncidence de la venue de l'oiseau et les prodiges qui s'y mêlaient. Par un mouvement machinal, elle ouvrit elle-même les trois grandes portes du salon comme si une abondance d'air lui eût été nécessaire. Dans ce moment, par la porte du milieu entra un chapeau de forme étrangère à hauteur d'homme et qui n'était appuyé sur rien. Ce chapeau allait et venait dans le salon comme s'il eût cherché la comtesse. Elle, prosternée à genoux, implorait Dieu mentalement car il lui était impossible de préférer et aucune parole. Trois plumes vertes et pareilles à celles de la queue de l'oiseau ornaient le chapeau qui, venant droit à Madame de l'art, achevait de glacer son sang. Lorsqu'un coup de fusil parti de la terrasse voisine atteignit le chapeau de deux balles, des ruisseaux de sang enjaillirent. On entendit le bruit d'un corps qui tomba et lorsque fut venu au secours de la comtesse, on la trouva évanouie et tout auprès d'elle gisait le cadavre du comte de Roderne. C'était le garde-chasse du château qui, traversant le parterre pour aller chasser au loup, avait aperçu la merveille de ce chapeau cheminant seul. Persuadé qu'il y avait là-dedans de la diablerie, il n'avait pas hésité à faire feu. Le comte et la comtesse étant les seuls qui connaissent M. de Roderne se tirent sur ce point et laissèrent le pays dans l'ignorance complète de ce fait capital. On ensevelit le corps à la voirie et la famille seule de M. et de Mme de la fut instruite des détails consignés dans cette histoire et sur laquelle on n'obtint pas d'autres renseignements, la prudence n'ayant pas permis d'en écrire en cours ou en Suède. Ainsi, on ne put savoir que longtemps après l'inquiétude de la famille de Roderne touchant la destinée de son chef qui avait disparu de Stockholm sans que depuis on eut de ses nouvelles, ceci coïncida parfaitement avec ce qui s'était passé dans le Languedoc et au château de Beau. Lecture faite par Angélique pour la chaîne Open Your Mind. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce et pensez à vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour la suite. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501